Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition du résumé de la semaine, onzième semaine de l'an de grâce 2024, une semaine avec de la volatilité, mais où ça s'est plutôt bien fini pour quelques-uns, tels que les return funds. Personne ne nous a quittés, personne n'a été liquidé, on en a encore qui sont en PLS, en position latérale de sécurité, comme dirait mon écolide de trading Dominique, mais on ne désespère pas qu'ils ferment leur position en break-even, en neutre ou en profit, et qu'ils rééquilibrent leur stratégie, on va voir ça en détail dans ce résumé de la semaine sur le copy-trading. Bonjour, bienvenue sur Ma Finance au Canada, où on parle investissement participatif, immobilier fractionné, actions en bourse, crypto-monnaie, trading, investissement en art, pour faire fructifier son épargne. Petit rappel, je ne suis pas un conseiller financier. Rappel habituel et complémentaire, en plus de ne pas être un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en trading, ni en copy-trading, ni en crypto, ni en crowdfunding. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, faites vos propres recherches. Ici, je ne partage que mes propres investissements à titre d'information, de divertissement ou d'éducation. Ceci étant dit, commençons ce résumé de la semaine 11 de 2024. Alors, on commence par un aperçu rapide des différentes cases d'avoir, toujours rien dans la fractionnée avec Masterworks, c'est de l'investissement à long terme, donc rien pour cette année. Immobilier fractionné avec Realty, j'ai reçu mes loyers hebdomadaires, plus 12 dollars, 8 cents, qui ont été convertis, enfin, dans une propriété de réinvestissement, la Lily Bridge Street à Détroit. Alors, en crowdfunding, ça a été la bonne nouvelle. J'ai reçu deux petits remboursements de Upstone, plateforme dont je me désinvestis un peu. Donc, j'ai reçu un coupon d'intérêt du projet SolUp02, du projet immobilier un peu social. Donc, j'ai reçu 2,92 euros d'intérêt. Et sur un autre projet où j'avais investi, les amendiers, j'ai reçu 48 sous d'intérêt et 4 euros de remboursement de capital. Mais la majorité provient, là encore une fois, de la première brique. Il faut dire qu'au tout début, j'avais investi dans des projets avec une durée au-delà des un an, si je m'abuse. Et puis, au lieu de mettre du 50 dollars par projet ou du 100 dollars, j'avais mis beaucoup plus. Donc, premier remboursement sur l'Express, j'ai reçu 79,18 euros d'intérêt et un remboursement de capital de 173,33 euros. Toujours sur l'Express, j'avais dû investir plusieurs fois. J'ai reçu 158,32 euros d'intérêt et 350,70 euros de remboursement de capital. Et encore sur l'Express, j'avais réinvesti 50 euros une dernière fois. Je reçois, donc cette fois-ci, 7,94 euros d'intérêt et 17,52 euros de remboursement de capital. Toujours sur la première brique, mais sur d'autres projets, j'ai reçu un versement d'intérêt de 14,67 euros et un remboursement de capital de 25,01 euros sur le projet L'Envol et un versement d'intérêt de 51,00 euros et 5,29 euros de remboursement de capital sur le projet L'Envol. Donc, rien qu'avec la première brique, j'ai reçu cette semaine 11,260 euros et 62,00 euros d'intérêt et un remboursement de capital de 571,85 euros. La difficulté maintenant, ça va être d'avoir des projets dans lesquels je puisse réinvestir, des projets qui ont un montant assez conséquent parce qu'autrement, ça s'épuise vite, des projets qui ne commencent pas forcément à 10h du matin, heure de France métropolitaine, parce que c'est 4h du matin chez moi. Actuellement, avec le changement d'heure d'été en avance par rapport à la France, ça ne fait plus que 5h de différence, donc ça se ferait 5h du matin. Mais quand même, si ça pouvait être à midi, heure de France, ça serait bien. Voilà. Donc, la difficulté, ça va être de réinvestir. Donc, au lieu de réinvestir 50 euros, dans le dernier projet qui était assez conséquent, j'ai réinvesti 200 euros. Puisque j'ai du capital qui m'a été remboursé, des intérêts qui m'ont été versés, il faut bien que j'arrive à les réinvestir. Et à force de voir passer des projets de plus petite taille et à des heures indues pour moi, je vois le temps passer et je n'y monte pas. EasyBot, cette semaine, plus 60 dollars de profit. Ce n'est pas autant que la semaine dernière, mais c'est déjà pas mal. Ce qui nous porte à 160 dollars pour le mois. Et puis, on verra à la fin le copy trading, mais vous l'avez vu déjà dans la diapo d'introduction. On commence ces résultats du copy trading sur les traders et les bots qui sont sur des comptes procinctes sur le courtier dont je ne peux plus citer le nom. On a Gladiator Devise 1 qui a fait plus 0,68%. Là, je compte avec les positions ou encore ouvertes. Ce qui le met sur le mois à plus 0,68% à cause des positions encore ouvertes. Gladiator Devise 2, plus 0,90%. On est toujours en négatif, mais c'est les positions ouvertes avec un drawdown conséquent. De même pour Gladiator AUD, on est à moins 2,77%, mais c'est le drawdown en cours. Gladiator Recovery, moins 0,87%, c'est le drawdown en cours. Et puis, celui qui performe le mieux parmi les Gladiators, et bien, c'est Gladiator Devise 4, plus 2,24%. Les positions sont quasiment toutes fermées et on est à plus 2,76% pour le mois. J'ai passé ma ratio en 0,5 au lieu de 1, mais bon, là, on a encore des positions ouvertes qui avaient été prises en ratio 1. Je vais attendre que le trader se ferme les positions, se réorganise. Il s'est rendu compte enfin qu'il avait trois expert advisors qui étaient sur la même paire, donc quand la paire fait du drawdown, ça affecte les trois. Donc, il va essayer d'uniformiser, de rendre ça plus cohérent. Et puis, je pense que si ces tests, les stratégies en test de son côté fonctionnent, j'en introduirai une et puis j'en supprimerai peut-être deux des existantes s'il ne fait pas ce travail de rééquilibrage et de révision de ces stratégies. Les return funds avaient beaucoup de drawdown dans les 16% de drawdown, mais ils ont tout fermé comme des élèves appliqués, donc tout fermé et en profit. Return funds océan, plus 4,33% cette semaine, on termine le mois, plus 2,49%. Return funds medusa, plus 22% tout rond, avec la perte en cours la semaine dernière, ça nous met à plus 7,86% pour le mois de mars, plus 22,54% pour cette semaine 11, ça compense avec la perte potentielle la semaine précédente, on termine le mois, plus 9,42%. Global Income Safe, il fait son petit bonhomme de chemin, deux fois moins performant que la semaine dernière, mais ce n'est pas plus mal, on préfère quelque chose d'un peu plus prudent. donc s'il veut conserver son nom de Safe Global Income, c'est bien à plus 7,57% pour cette semaine 11, ce qui met le mois, je n'ai pas compris, à plus 57,23%, on verra ça dans les semaines à venir. Et tomorrow, il est classique level 1, plus 1,15%, on est quand même à plus 2,96% sur le mois de mars, je trouve ça pas mal. S'il arrive à faire 1 à 1,5% par semaine, ça peut nous faire du 6% brut, ce qui est plutôt bien, mieux qu'un livret A qui nous fait ça sur l'année. Ready, alors là, on est sur les traders et les robots qui sont sur des comptes standards, essentiellement sur des comptes ECN pour ma part. Ready, toujours des positions en stand-by, on est à moins 2,61%, ce qui me met à moins 6,25% pour le mois, mais bon, il attend que les pairs se retournent pour fermer les positions et faire du profit, ça fait qu'il n'y a pas trop d'activité en ce moment, c'est calme plat. IAS Simpli version 2 a fait plus 1,07% cette semaine, ce qui le met sur le mois à plus 6,42%. IAS Trendy plus 6,11% pour cette semaine, ce qui le met sur le mois à plus 2,66% pour compenser le drawdown qu'on avait la semaine précédente. Light Invest, moins 1,15%, il y a quelques positions ouvertes, mais sur le mois, on est quand même à plus 3,14% et French Riviera un petit 0,26%, ce qui nous met à plus 2,63% sur le mois. Endless Peace nous a fait une belle semaine, plus 9,25% cette semaine 11, dans la nuit de dimanche à lundi, avec un drawdown qui était de moitié, à moins de 5%. On est pour le mois à plus 20,55%, pas mal. et Random Day by Endless qui a commencé cette semaine, plus 5,03%, donc objectif atteint avec un drawdown qui devait se situer aux alentours de 3,48%, donc contrat rempli. la seule petite remarque que je serais amené à faire, c'est que Random Day, au lieu d'attendre mardi, ou du moins la nuit de lundi à mardi pour commencer à trader, a commencé dans la journée de lundi, donc dans la foulée de la fin du trading de Endless Peace, il a recommencé sur Random Day by Endless. Je trouve ça un peu précipité, ça serait bien qu'il fasse une pause, que le trader puisse reposer entre les deux sessions de trading avec Endless Peace et Random Day by Endless. Il avait dit que ça se ferait entre le mardi et le vendredi, bon, il avait dit que les deux se tourneraient par même temps, le contrat est rempli, pas de problème, mais j'ai juste peur qu'il soit un peu fatigué de sa session de trading précédente et qu'il enchaîne sur Random Day sans être particulièrement reposé. Ceci étant dit, c'est lui le trader, moi je copie juste. Aniki Active Fire qu'on connaissait sous le nom de Aniki Trader 2, il se renomme, il n'arrête pas de se renommer, donc là c'est Aniki Active Fire, Fire c'est le nom de sa stratégie, il est en train d'en tester et d'en développer d'autres qui seront l'eau, la terre, voilà, on a le feu pour le moment. Alors là, un rendement de plus 13,83%, je trouve ça très très étonnant, alors peut-être parce qu'il est en drawdown, je ne sais pas, mais il a un drawdown de moins 2,29% pour un plus 13,84%, étonnant, sur le mois j'ai calculé ça ne fait que plus 2,82% à suivre, mais bon, je trouve ce pic un peu effrayant, un peu étonnant, mais bon, c'est peut-être sa nouvelle stratégie qui commence à apporter ses fruits. FocusBot 2023 plus 1,54% cette semaine, 11, on termine le mois plus 1,43% avec les positions encore ouvertes. Adam Albert qui est en test en ratio 0,10 sur le compte mutualisé avec Tomorrow classique level 1 plus 1,02% ce qui le met pour le mois plus 4,03% donc il a récupéré de son drawdown de 10,11% Ormiga a bien récupéré de son gros drawdown aussi plus 12,02% pour Ormiga il avait un drawdown de 13,42% ça le met pour le mois plus 4,90% et Atlanta en test sur un compte isolé cette fois-ci contrairement Ormiga et Adam Albert qui sont en ratio 10 sur le 1 compte mutualisé avec Tomorrow il est classique Atlanta a son propre compte et il termine la semaine 11 à plus 4,74% ce qui le met pour le mois de mars le mettrait a priori à plus 14,98% il faut juste que je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur on verra ça lors du prochain résumé de la semaine les résultats cumulés des stratégies alors la la stratégie du pilier ready intérêt composé sur le compte OCN le résultat cumulé c'est plus 3,53% mais si on calcule manuellement avec les positions incluses sur le courtier on est à moins 5,41% elle a été recréée le 29 janvier elle a été séparée des basse-up alors la stratégie des piliers basse-up et intérêt composé avec IA Trendly et IA Simpli Version 2 qui ont annoncé qu'ils quitteraient ce courtier que je ne peux pas nommer pour n'opérer que sur Mex Atlantique et peut-être un ou deux courtiers plus anecdotiques donc les basse-up on en est à plus 76,97% cumulés avec les intérêts composés d'après WebTrader et si on calcule manuellement on serait à plus 67% avec les drogues ouverts actuellement la stratégie des deux piliers et cashflow avec French Riviera et Light Invest d'après WebTrader avec les intérêts composés on est à 5,53% et avec les DD inclus en calculant manuellement on est à plus 4,44% mais là encore il y a quelques positions ouvertes de Light Invest la stratégie des cinq piliers et cashflow on arrête de faire des intérêts composés on a perdu tous les profits qu'on avait fait depuis le début de l'année on est quand même en positif d'après WebTrader avec des intérêts composés à plus 3,43% si on calcule manuellement avec les positions ouvertes et il y en a de nombreuses on est à moins 0,99% mais pour un tel nombre de positions ouvertes c'est pas pire je dirais et la stratégie des trois piliers return funds et intérêts composés avec Océan Médusa et Kraken plus 104,84% avec les intérêts composés d'après WebTrader et le même résultat en calculant manuellement avec les positions ouvertes il n'y en a pas elles sont toutes fermées donc bravo aux return funds Océan Médusa Kraken dont j'ai réduit le ratio en prévention pour l'avenir du fait qu'on soit sur un compte mutualisé les stratégies supplémentaires on a la stratégie diverse au compte Océan où on a essentiellement FocusBot Endless Piece Random Day by Endless et Aniki Active Fire qui était Aniki Trader 2 on est à plus 84,37% avec les intérêts composés d'après WebTrader et plus 81,55% avec les DD inclus en calcul annuellement depuis le 1er janvier 2024 la nouvelle stratégie d'hiver 2 sur compte ProSaint il y a des positions ouvertes on est à moins 8,18% la stratégie Atlanta qui est en thèse sur un compte isolé plus 3,20% et Global Income Safe qui est en thèse sur un compte isolé en ratio 1 plus 40,89% ce qui est pas mal depuis le 17 février de cette année les résultats de cette onzième semaine sur Mex Atlantique ReadyBot d'après le courtier Mex Atlantique avec les positions ouvertes est à moins 3,31% cette onzième semaine sur le mois de mars il serait à moins 5,96% mais ça prend en compte les positions ouvertes donc le Drawdown il est toujours à plus 110% depuis sa création IES ImpliVersion 1 plus 0,75% là encore ça doit prendre en compte les quelques positions ouvertes on est à plus 3,32% quand même sur ce mois de mars IES ImpliVersion 2 a fait plus 1,12% on est à plus 7,39% sur le mois de mars IES Trendly plus 8,21% sur le mois de mars on est à 4,16% Trading Up Crypto moins 11,56% c'est parce qu'il y a des positions ouvertes nombreuses au fur et à mesure que le cours du bitcoin chutait il ouvrait des positions mais il est toujours en négatif il en a fermé une en négatif léger négatif moins 11,56% pour la semaine 11 ça le met à plus 14,84% quand même sur le mois de mars c'est pas pire et plus 873% depuis sa création ma finance au Canada BTC donc c'est mon propre trading manuel sur le bitcoin cette semaine 11 j'ai fait plus 8,41% sur le mois de mars ça me place à plus 26,14% et depuis la création de cette stratégie à plus 107% ma finance au Canada Ethereum ETH donc mon propre trading manuel sur l'Ethereum qui est moins soutenu que sur le bitcoin plus 1,89% cette onzième semaine ce qui nous met sur le mois de mars à plus 4,77% et plus 25% depuis sa création en sachant que les commissions les partages de profit sur ma finance au Canada BTC ETH sont de 10% toutes les 4 semaines et trading hub crypto c'est 35% toutes les 4 semaines aussi les résultats de cette onzième semaine sur ma finance à l'Atlantique mais cette fois-ci en dollars US sonnant et trébuchant donc sur rédige j'ai fait moins 7 dollars cette semaine 11 il y a Simpli version 1 plus 32 dollars Simpli version 2 plus 34 dollars il y a Trendy moins 58 dollars bon mais j'ai fermé quelques positions à un moment annuellement donc ça a pu fausser un peu les résultats de copy trading et non pas du trader trading hub crypto moins 7 dollars c'est la position qu'il a fermé avec une légère perte en fin de semaine ma finance au Canada Bitcoin où je suis en ratio 2 j'étais en ratio 2 aussi sur trading hub crypto mais ma finance au Canada BTC ça m'a fait plus 644 dollars cette onzième semaine moins les 10% que je devrais me payer moi-même pour mon trading manuel mais ça me met à plus 1729 dollars pour ce mois de mars et ma finance au Canada ETH plus 100 dollars cette onzième semaine ce qui nous met à plus de 187 dollars pour le mois ceux qui nous quittent ben il n'y en a pas bonne surprise il n'y a pas eu de liquidation il n'y en a pas qui ont foiré qui ont perdu donc ça fait du bien temps en temps et ceux qui ont échoué entre guillemets mais ont gardé espoir ben Gladiator DEV2 a eu des recouvris à cause de leur DD et ils sont sur une même paire ils ont une même paire en commun donc le trader devrait régler ce problème dans les semaines à venir dès qu'il sera sorti de cette position de drawdown Adam Albert en thèse ben Adam Albert il a quand même eu un gros drawdown donc c'est pas vraiment ce qu'on attendait de lui il est trendy il a eu un drawdown quand même deux fois supérieur aux gains réalisés mais bon de toute façon le trader Lucas a annoncé qu'il se retirait du courtier que je ne peux plus citer et Reddy ben ça fait deuxième semaine qu'il est immobile sur une mer plate sans vague sans vent donc il attend que le marché se retourne pour fermer ses positions et faire du profit éventuellement mais pour le moment peu d'activité en sachant qu'ils sont passés en mode automatique avec l'expert advisor Yannick le trader de Reddy n'intervient plus dessus pour travailler sur d'autres projets mais en attendant ça ne devrait rien calmer plat rien à l'horizon les ratios ça ne change pas Reddy je garde un ratio 2 sur un compte isolé vu le faible drawdown même s'il fait 10% de drawdown ça ne fera que 20% ratio 2 les piliers bassobs et intérêts composés avec IES implivation 2 IES trend ratio 1 ça ne change pas les like invest French et Vira qui sont mutualisés sur un même compte je les passe d'un ratio de 0.5 à un ratio 1 je prends peut-être un peu de risque mais ils ne sont plus que deux à être mutualisés ils sont sur leur propre compte mutualisé donc quitte à faire des profits autant que ce soit conséquent qu'on les suive en ratio 1 mais ça n'engage que moi la stratégie divers avec Endless Peace et Random Day by Endless toujours en ratio 1 le Aniki Trader 2 qui s'appelle maintenant Aniki Active Fire en ratio 1 et Focus Bot en Focus Bot 2023 pardon en ratio 1 donc pas de changement sur cette stratégie divers sur compte OCN sauf que j'aimerais bien que Random Day by Endless ne commence pas à la suite de Endless Peace mais que le trader prenne un break histoire de recharger les accus les ratios sur la stratégie des 5 piliers Gladiator et Cashflow ils restent tous en 0.5 mais il y aura une restructuration dès que les positions actuellement ouvertes en grand nombre seront fermées à neutre ou en profit et restructuration qui dépendra aussi de la restructuration que fera le trader histoire de ne pas avoir des doublons entre les stratégies qui traderaient sur des mêmes paires les 3 piliers retent de fonds et intérêts composés pas vraiment de changement Océan et Médusa restent en ratio 1 et Kraken le met en ratio 0.5 après la discussion que j'ai eue avec le trader concernant c'est possible fort drawdown notamment en période de faible volatilité comme pendant l'été la nouvelle stratégie prochaine d'hiver 2 Tomorrow EA Classique reste en ratio 1 Adam Albert en ratio 0.10 de même que Ormiga j'hésitais à augmenter le ratio de Tomorrow EA Classique mais bon ça va un peu à l'encontre de ma philosophie mais bon vu le faible drawdown qu'il a ça pourrait être intéressant mais bon j'y réfléchis mais ce ne sera pas forcément un exemple à suivre Global Income sur son propre compte reste en ratio 1 toujours en test et Atlanta en ratio 1 sur son propre test les ratios SOMEX Atlantique et SIPILI et Cashflow donc Credit Bot reste en ratio 1 de même que Simpli version 1 Simpli version 2 et Trendly ma finance au Canada BTC et ma finance au Canada ETH restent en ratio 2 c'est mes copies trading sur mon propre trading manuel donc je me permets d'être en ratio 2 dessus mais bon je vous recommanderais d'être plutôt en ratio 1 ou en ratio inférieur à 1 si puisque vous n'êtes pas aux commandes du trading manuel sur BTC et ETH et là on est dans une position un peu difficile avec la forte baisse du cours du Bitcoin actuellement et puis voilà pour les 6 piliers pour les autres Basse Up Fast qui est en test en 0.25 je vais arrêter le test en attendant de le mettre sur le même compte que BlueJ qui est en test aussi je les mettrai tous les deux sur un même compte avec quelques centaines de dollars pour les tester et puis Trading Up Crypto je le repasse en ratio 1 sur son propre compte il est déjà sur son propre compte les sorties du compte mutualisé des 6 piliers là il a ouvert de nombreuses positions bien m'en a pris alors en résumé pour cette 11ème semaine de 2024 plus 12 dollars 8 cents en évolué fractionné avec Realty plus 260 euros et 62 sous avec le crowdfunding un peu upstone et beaucoup la première brique 60 dollars à US avec EasyBot et plus 863 dollars US avec le copy trading voilà c'est la fin de ce résumé de la semaine 11ème semaine de l'an de grâce 2024 n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été aussi bon pour vous que pour moi cette semaine même si encore des traders qui sont un peu en PLS avec des positions vertes en drawdown conséquents n'hésitez pas à partager aussi quel est votre chouchou est-ce que c'est un less peace le nouveau random day est-ce que c'est les return funds tomorrow est classique global income dans le groupe de discussion télégram on papote sur ma finance au canada il y a un certain membre qui nous partage son chouchou du moment donc n'hésitez pas à faire de même dans les commentaires de cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour supporter la chaîne ma finance au canada auprès de l'algorithme de youtube et avoir une meilleure visibilité si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent régulièrement et puis sinon merci pour avoir regardé jusqu'au bout portez-vous bien ciao bisous